Salut à tous c'est Rising, c'est le 28 août dernier que Guild Wars 2 a fêté ses 10 ans. Sorti en 2012, le MMO phare d'Arenanet a sui pas mal de modifications et d'améliorations depuis sa sortie. Revenons donc ensemble sur les événements marquants de cette décennie sur notre jeu préféré. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite amis Thierryens à venir rejoindre la chaîne en vous abonnant, surtout si vous aimez l'univers de GW2, n'hésitez pas non plus à lâcher le pouce bleu pour bonheur qui fait toujours plaisir, et suivre aussi le compte Twitter de la chaîne où je fais régulièrement des giveaway de j'aime. Allez vous êtes prêts ? On y va ! Les extensions Si Guild Wars 2 est un jeu sans abonnement depuis sa sortie, il a quand même pu engendrer des revenus non négligeables et indispensables pour sa survie grâce à son prix de base pour la version Vania, même s'il y a eu des changements à ce niveau-là, mais nous y reviendrons dans le point suivant. Mais surtout, les 3 extensions déjà sorties ont pu contribuer à faire évoluer le jeu dans le bon sens. Retour donc sur ces 3 add-ons. Earth of Thorn est la première extension du jeu. Sa sortie se fait le 23 octobre 2015. Hoth apportera son lot de nouveautés, avec le Deltaplane qui sera parfait pour les nouvelles maps façon verticale, l'arrivée des points de maîtrise, les premières spécialisations édites pour les professions, et l'arrivée d'une nouvelle classe, le revenant qui sera donc la 9ème profession du jeu. Path of Fire, la seconde extension, arrivera moins de 2 ans après. Une sortie le 22 septembre 2017. Suite au succès mitigé d'Earth of Thorn, ArenaNet ne tarde pas à sortir cet add-on qui offrira de nouvelles spécialisations lits pour les 9 professions, de nouvelles maîtrises, une nouvelle région pour une nouvelle histoire, mais surtout la grosse nouveauté est l'implantation des montures tant attendues sur le jeu. Elles sont au départ au nombre de 5 et chacune a ses spécificités, comme le Raptor qui est rapide et qui saute loin, ou le frappe-sol qui saute haut, ou encore le vol d'écume qui flotte à la surface de l'eau. La troisième extension, End of Dragons, est sortie cette année le 28 février. Cette extension met du temps à sortir suite à des restructurations du studio en 2019 et du comide en 2020. Prévue pour 2021, EOD sortira presque un an plus tard afin de garantir un produit fini concluant et réussir la sortie. Cette nouvelle extension propose de nouvelles spécialisations édites pour les 9 professions, une nouvelle région connue des joueurs de Guild Wars 1, quant à, et de nouvelles maîtrises dont la pêche. Une nouvelle monture est implantée, la Tortue de siège, et c'est la première monture coopérative. Et l'avenir me direz-vous, eh bien le jeu connaîtra une quatrième extension comme l'a annoncé le studio en mars dernier. Il y a donc de beaux jours devant Guild Wars 2. Les mises à jour majeures Je vais relater ici les mages les plus importantes du jeu, je parlerai en détail dans la suite de la vidéo des mises à jour marquantes de chaque mode de jeu, PvE, JCJ et MCM. Et on démarre en septembre 2013, avec le changement sur la découverte de magie qui devint lié au compte et une caractéristique propre à vos personnages. Avant cette mage, la découverte de magie était une statistique d'équipements comme peut l'être la vitalité ou la puissance. L'année 2014 sera très importante sur le jeu avec la sortie de deux gros packs de fonctionnalités qui permettront l'uniformisation de la garde-robe et collection pour tous vos personnages de compte. 2014 est aussi l'implantation du système de méga-serveurs et la régularité de l'apparition des worldbosses en tirée. Été 2015, le studio décide de prendre un gros virage avec la mise en place d'un compte gratuit pour jouer à Guild Wars 2. Le compte Free-to-Play permet ainsi de jouer le jeu de base avec trois personnages différents et des options limitées par rapport aux joueurs ayant acheté le jeu depuis sa sortie. Cette décision surprenante ne l'est pas vraiment quand on sait que la première extension sortira quelques mois après. Aujourd'hui, le compte gratuit ne fait plus débat et a permis à beaucoup de joueurs de mettre le pied à l'étrier. Octobre 2019 signe la mise en place des modèles d'archétypes et d'équipements qui permettent de gérer facilement vos builds sur vos différents personnages de compte. Autre événement important pour votre garde-robe en juillet 2021 avec la mise en place de l'armurerie légendaire qui permet de partager vos armes, armures et objets légionnaires entre tous vos personnages de compte. Les saisons du monde vivant Guild Wars 2 offre une histoire personnelle très variée, enrichissante et pleine de rebondissements. Les extensions font partie intégrante du lore, mais les saisons du monde vivant aussi. Pour le moment, on les compte au nombre de 5, mais le studio a déjà annoncé qu'il y aurait une 6ème saison. Attention, si vous êtes un nouveau joueur sur le jeu et que vous n'avez pas encore fait l'histoire, je vous invite à passer ce chapitre de la vidéo afin d'éviter les spoils. Et on se retrouve au chapitre suivant, à 6 minutes 25. La première saison a eu lieu en 2013-2014 et parmi les événements majeurs, la menace que représente Scarlet est la destruction de l'Arche du Lion. La seconde saison, en 2014-2015, se déroule après la mort de Scarlet et introduit une nouvelle zone appelée Contrée Sauvage de Maguma. Cette saison lancera dignement la future extension Earth of Thorn. La troisième, en 2016-2017, marquera la transition entre les deux premières extensions avec une histoire prenante autour du dieu Balthazar. Cette saison mettra aussi en avant un grand nombre d'armes légendaires de seconde génération. La quatrième, en 2017-2018, nous offre un combat alléchant face à Kral Katorik. Elle offrira de bien belles récompenses et nous permettra de débloquer deux nouvelles montures, le Scarabull, la monture terrestre la plus rapide, et le fameux Draca, et la seconde monture volante du jeu, dont son acquisition nécessite une patience extrême. Enfin, la cinquième saison de 2019 à 2021 est appelée Épopée du Givre. Elle a une saveur différente des autres car elle permet de faire patienter les joueurs avant la troisième extension tant attendue et signe un retour du studio après une période de licenciement en début 2019. Cette cinquième saison est donc un vrai test pour le studio qui tente de nouvelles choses. Ainsi, c'est la seule saison à avoir son prologue et le dernier épisode de cette saga sera divisé en quatre chapitres bien distincts avec une bataille finale épique entre deux dragons. Les événements annuels Il existe de nombreux festivals en Thierry. On en compte six à l'heure actuelle. Revenons donc rapidement sur ces événements. Le nouvel an lunaire qui coïncide avec le nouvel an chinois et dont on retrouve les signes correspondants pour cette fête se déroulant au pavillon de l'arène dans la capitale des humains. Quelques mois plus tard arrive le festival de la Super Adventure Box qui mêle rétro gaming, récompense et puzzle jump de haut niveau pour cet événement très populaire sur le jeu. Courant en juin vient la foire aux dragons qui a disparu durant quelques années mais qui a fait son grand retour il y a de cela trois ans et qui reste un événement phare à Holbrach. Toujours durant l'été, le festival des quatre vents qui est un événement dans la région des falaises labyrinthiques. Fin octobre, début novembre, on retrouve logiquement l'ombre du roi démon qui correspond au Halloween local. Et enfin, hivernel, courant décembre qui est un équivalent de Noël mais côté tyrien. Le PVE Pour les fans de PVE, le jeu s'est grandement étoffé depuis sa sortie. Même si au tout départ il n'existait que neuf donjons, à faire par groupe de cinq rapidement l'arrivée du donjon fractal des brumes fait son arrivée avec seulement neuf sections au départ. Ce donjon de l'arche du lion a la particularité d'offrir des difficultés différentes avec quatre paliers de niveau. A l'heure actuelle, on compte 100 fractals ce qui offre un vrai challenge aux joueurs. Mais concernant les challenges, les joueurs peuvent depuis la sortie d'Orth of Town se confronter à un vrai défi de taille avec les raids. A l'heure actuelle, on en compte sept et nécessite un groupe d'escouades optimisé. Pour des défis rapides, l'épopée du GIV a mis en place des missions d'endiguement et missions d'attaque par groupe de cinq. Il s'agit de courtes instances apportant de beaux trophées. Si vous aimez aussi parcourir la tir à la recherche de vilains pas beaux, vous avez toujours les boss mondiaux dont le nombre a augmenté depuis la sortie mais aussi les primes depuis l'arrivée de Path of Fire ou les événements de cartes qui sont nombreux. Bref, il n'y a de quoi de pas s'ennuyer en Thierry. Le JCJ structuré Le mode JCJ structuré sur le jeu était un vrai parti pris à sa sortie en 2012. Mais le mode compétitif s'est petit à petit endormi malgré des mises à jour importantes. Ça commence en février 2014 avec la suppression de la gloire JCJ Monnaie du Coeur des Brumes permettant d'acheter des coffres comptant des skins d'armure. Un nouveau fonctionnement sera mis en place quelques mois après cette suppression avec des parcours de récompense et uniformisation des skins. Il y a aussi un nouveau panneau spécial pour les archétypes avec les runes et cachets spécifiques pour ce mode. Le système de rang d'arène classée va subir pas mal de modifications et le Coeur des Brumes sera complètement refait en 2017. Avec elle, la mise en place de tournois hebdomadaires. Bien entendu, depuis 10 ans, le JCJ structuré inclut de nouvelles maps, un nouveau mode bastion pour la sortie de Dirt of Town et des arènes 2v2 et 3v3. Du nouveau stuff utilisable en PvE mais que l'on peut acquérir uniquement via le Coeur des Brumes est aussi en place avec des objets et armures élevées et légendaires JCJ. De quoi faire du PvP sans oublier l'aventure pour votre personnage enterré. Le monde compte monde Le monde compte monde a lui aussi subi de grandes modifications depuis la sortie du jeu. A l'instar du JCJ, le MCM a progressivement intégré des parcours de récompense spécifiques dont un mode de récompense lié aux escarmouches et qui comme le JCJ inclut la possibilité de se stuffer en équipements élevés et légendaires. Une des mises à jour phares arrive deux ans après la sortie de Guild Wars 2 avec le niveau MCM qui est désormais lié au compte et plus aux personnages. Grandissime avancée quand on sait qu'avant cette mage, chaque personnage avait ses levels MCM indépendamment des autres. Désormais avec l'expérience MCM liée au compte, le niveau max passe à 10 000 levels pour le compte et non plus pour chaque personnage. Ouf, plus besoin de repartir à 0 quand on re-roll. Bon avant la mage, il y avait quand même un coffre sympa qui coûtait 2 lauriers pour gagner un niveau. Après la mage, il n'existera plus. Au départ, les escarmouches n'existaient pas et il faudra attendre 2016 pour voir leur arrivée et le changement radical du comptage de points lors d'un match-up. Et il faudra quasiment attendre un an pour voir l'apparition des parcours de récompense du même nom. Il y a aussi eu du changement au niveau des maps. En 2012, deux champs de bataille existaient seulement, le champ de bataille éternel et le territoire alpin. Mais une nouvelle carte est venue se greffer au cours du temps avec le territoire du désert et même un nouvel univers, la Lisière des Brumes qui mélange tous les serveurs et qui offre la possibilité de se connecter sans fil d'attente. La Lisière des Brumes est souvent utilisée pour farmer l'XP mais n'entre pas en compte dans le score de votre équipe et ne marche pas non plus pour le parcours de récompense d'Escarmouche. Enfin, le monde compte monde à gagner en mobilité avec l'arrivée du Deltaplane uniquement utilisable dans les zones que vous possédez et le Razia Felis, la monture spéciale MCM avec des capacités intéressantes et une vitesse non négligeable qui sera nerfée au cours du temps afin de garder de la compétitivité sur ce mode. D'ailleurs, l'évolution du MCM est toujours d'actualité puisque depuis maintenant moins d'un an il y a une phase de bêta-test sur l'affiliation des mondes. J'ai d'ailleurs consacré une vidéo à ce sujet sur la chaîne. L'avenir Après une décennie, quel avenir pour Guild Wars 2 ? Eh bien, je suis tombé sur un article sur jeux online parlant d'un fait intéressant. Je vous ai d'ailleurs mis le lien de l'article dans la description de la vidéo. Même si on ne parle pas encore de Guild Wars 3, le studio a publié des annonces pour des offres d'emploi dernièrement. De quoi être intrigué ? Ces annonces laissent en trente que le studio travaille sur un nouveau projet non encore annoncé en précisant que le jeu de rôle en ligne va évoluer et qu'Arenanet veut se diriger vers ce futur du divertissement en s'appuyant sur les possibilités les plus enthousiasmantes. Ainsi, le studio veut rompre avec certains cycles vicieux de la création de contenu en s'appuyant sur une solide narration et des systèmes flexibles ayant vocation à renforcer les contenus créés par les développeurs mais aussi par les joueurs. Il précise aussi également que le projet repose sur une licence en ligne fantasy bien établie. Alors bien sûr, ça reste assez vague, mais on peut s'attendre à plusieurs choses. Soit Guild Wars 3, soit un spin-off de Guild Wars 2 s'inspirant du monde de la Thierry ou bien un vieux projet abandonné comme le jeu mobile Guild Wars 2. Toujours est-il que le studio a parlé aussi de la quatrième extension de Guild Wars 2 donc quoi qu'il arrive, il faudra du temps pour voir ce projet aboutir. De toute manière, le développement d'un jeu est toujours long, surtout quand on veut se lancer dans un concept novateur. Il n'a pas été facile de résumer 10 ans en quelques minutes. J'espère que vous avez apprécié et que je vous ai appris des choses ou je vous ai peut-être rappelé des bons souvenirs. J'ai sûrement omis des événements importants, je vous invite donc à corriger la chose en commentaire de la vidéo. Vous pouvez aussi me laisser en commentaire votre événement préféré pendant ces 10 ans de jeu. J'espère que j'aurai l'occasion de faire la vidéo des 20 ans de Guild Wars 2, mais d'ici là, il reste beaucoup de travail et beaucoup de vidéos à faire. En attendant la suite, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur votre MMORPG favori. Allez, à plus tard, ciao ! Merci d'avoir regardé !